Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Pneurfang pour un nouvel épisode de Passway. Donc on va se faire la mission que vous aurez vu en échec avant. C'est pas drôle. Donc qui est le pharaon noir. Alors attendez, je vais quand même vous lire ça. On va quand même revenir. Voilà, la nuit du pharaon noir, le Caire, Egypte. Les rumeurs folles qui circulent parmi les occultistes locaux depuis quelques semaines vous mènent à une conclusion terrifiante. Le culte maléfique de la confrérie de Kodesh a l'intention de réveiller Tarachra, le pharaon noir. Vous allez traverser le désert rocheux de Meroe pour les arrêter. On peut réduire les forces de l'ennemi. Bien, on a dose de carburant. En fait, réduire mon carburant, c'est mort. Heure de la journée, par contre, on peut pas du tout modifier. C'est en dur. C'est en dur, cette mission, c'est en dur. Alors je l'ai déjà fait avant, ce qui fait que j'ai perdu Pereira et tout ça. Vous aurez, de toute façon, vous avez vu la vidéo, probablement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir comment, j'ai pas de chance, sur un événement aléatoire, incroyable. Donc voilà, on part avec ces braves gens. Par contre, je me déplace ça dans le butin et ça aussi, voilà. On avait fait un petit truc comme ça, rangé proprement. On part avec les deux personnages les mieux équipés de notre équipe. Et, ah oui, je voulais payer un de carburant pour 1000 balles, puisque j'avais 2600, mais bon, tant pis. Donc, il y a trois maps encore. Une, deux, trois. Trois maps, je suis mort sur la deuxième. C'est moche. Ce qui est très moche, c'est ce que le jeu m'a mis dans la figure. Donc, n'hésitez pas à un petit café, tout ça. Tout va être très long. N'hésitez pas. Et voilà, c'est parti. Donc, un voyage difficile vous attend, mais vous êtes détardivité à contrecarrer à tout prix les folles machinations de la confrérie. Le pharaon noir ne doit pas faire son retour sur Terre. Yes. Bon, on aura un cran pour se reposer. Oh non, il faut aller chercher le pote là-bas ? Si c'est un pote parmi mes potes, j'aurai pas beaucoup de choix en plus. Bon, on verra. On verra dans quel état on sera. Un temple dans le désert. La lueur de vos torches jette des ombres inquiétantes sur la scène qui s'étale devant vous. Et vous retenez votre souffle. Au comble de l'excitation, vous avez trouvé un sarcophage intact dans cette chambre funéraire poussiéreuse. Alors ça, c'est top. Ça, c'était top. Alors voilà, une chose aussi qu'on apprend, c'est que les zombies, tout ça, ils ne vous donnent rien. L'ancien caravane Serai est entouré d'une palmerie envahie par la végétation. A première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné. Seul le bruissement des feuilles de palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. Vous voyez, la zone. En parcourant les salles poussiéreuses, votre première impression se confirme. Le lieu est désert. Vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. Très bien. Le camp au milieu des ruines devant vous semblait désert. Jusqu'à ce qu'une demi-douzaine d'adorateurs fanatiques surgissent derrière vous. Vous êtes tombés dans une embuscade. Allez, hashtag bonne journée. Hashtag la bonne journée. Hashtag hashtag. Hashtag lololol. Et lalalal. Alors toi, il faut que je te tue tout de suite. Toi, il faut que je te tue juste après. Alors, quoi que non. Il faut que je te tue très rapidement aussi. Go, go, go. Go le tuer. 46 PV. Ce n'est pas suffisant. Ça sera suffisant. On va mettre la choupette. Double tir. Ça dégage. 57 PV, le macho. On va lui faire crasher du sang direct. Il va falloir crasher du sang, mon bonhomme. 21 PV. Oh non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. Et il y a des biquettes. Ils ont des biquettes. D'accord. Grosse ambiance. Toi, tu es scotché ici. Tu n'as pas le choix. Ça ne sert à rien que je te mette vraiment au milieu. T'as que 26 d'armure. T'es pas dingue non plus. Vas-y, je vais te passer quand même à côté. Je vais lui donner le choix aux zombies. Ça va, je te donne du choix. Eh bien, mon choix, ma petite gueule. Bonne porte et le pistolet. Ça va, je vais te faire. Eh donc, tu cavales ? Eh, cavale pas trop, hein. Merci, t'es gentil. Euh... Évangez-en, pote, le coup. Ouais, il se tire. Il se tire ailleurs, le con. Bon, 29 pv, tu peux le finir. 29 pv, ouais, tu fais du 34-34. Il a le couteau, le girl. Il a le couteau. Allez, salut. Le couteau. Le couteau d'une fille. Petite gorge, le café. Ah, le café, c'est la vie. Ne laissez pas les gens vous dire le contraire. Oh ! Oh, c'est magnifique, ça. On 3-37. On prend tous les objets. En sachant que très probablement, le mec qu'on va trouver, ce sera le baron. Alors, je sais plus, ça répare les armures d'aller pioncer. Mais du coup, vu que j'ai trouvé un peu de carburant dès le début, je suis prêt à tester pour voir un peu. Euh... On trouve un point d'eau, ombragé, tout ça accueillant. Go, dodo. Chut. J'ai qu'il fasse nuit. Protection actuelle restaurée. Donc oui, c'est ça, ça répare mes armures. Très, très bien. Excellent. Go, on roule. Loin, de loin, vous voyez des rangées de pierres tombales dans le désert. Cette ancienne cipière est désert et abandonnée. La bonne journée. Une mine abandonnée. La confrérie a pris le contrôle de la vieille mine abandonnée. Ses membres semblent y préparer un rituel maléfique. Impuissant, vous vous recroqueviez dans l'ombre à mesure que les chants des adorateurs se font plus forts. Ils se sont rassemblés autour d'une idole de terre cuite et se prosternent à plusieurs reprises dans la poussière devant elle. Connaissance interdite. Ah. On peut s'éclipser. J'ai pas envie de les embrouiller. Ils vont rien me donner. Je me casse. Ah, bah les vrais embrouilles. On n'aura pas à éviter les embrouilles longtemps. Un village désert. Vous entendez un cri et un groupe d'adorateurs surgir de l'ombre des ruines. Vous plongez pour vous abriter. Quelques instants plus tard, ils se précipitent vers vous. Et bah go. Go les embrouilles. Go les vrais embrouilles. Alors, il y a beaucoup de difficulté à trouver de l'essence et des munitions. Du fait que les zombards n'en donnent pas. Ah. Ah ouais, des crasheurs, il y en a deux, quoi. Wouah ! Ah ouais, bah tu vois le genre de carte bien dure que c'est. T'as combien de PV, toi ? 34 ? Que 48% de chance de le toucher. Ok. On va falloir les balader un peu. Alors, on peut accélérer maintenant. Je vais faire une petite mise à jour. On peut accélérer leur mouvement. C'est incroyable. Moi, je les garde à un mouvement normal. Oye, 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 oye. Salaud. Ok, putain. Encore. Et un de niveau 2 en plus, histoire de faire bonne mesure. Ah ouais, il faut que je me déplace. 100% il faut que je me déplace. Vas-y, un peu, tu te mets là. Il reste 12. Il reste 12. Mais on n'est pas sûr que tu le touches, là. Là, je suis sûr que tu le touches. Par contre, j'ai peur que les zombards t'atteignent. Mais bon, qu'ils foutent d'armure. Allez, claque-moi ça. J'ai toujours des ennemis. C'est parti. Allez, bougez-moi un peu. Allez, c'est ça que t'atteignes. Bon, tout t'atteindra pas. Ah, ça, tu l'atteindes ? Putain, il faut cavaler, les cons. Putain, il faut cavaler à mort. Oh, les sacs, qu'est-ce qu'il cavale. Bon, on est déjà dans nos retranchements. Ouais, 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 bah... T'as pas de zombie à proxy. Le truc, c'est que les zombies, je sais pas de combien il bouge. Moi, j'ai envie de me mettre là pour tirer dessus, mais je crois que ça va pas être possible. Si, c'est un demi-couvert. J'en sais rien. J'en sais rien et je vais être sûr de te tuer. Je veux vraiment être sûr de te tuer parce que tu fais des dégâts qui sont pas très sympas. Toi, lui, il a 40 PV. Ouais, mais je veux pas qu'il touche duck. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te ramener ici. Le plus loin possible de l'autre con. Il a 40. Tu fais des dégâts à 34-44. Ah, on est pas sûr. On est pas sûr. Donc, moi, je veux être sûr. Je lui dégage. Oh, 51. Ok, le crit. Ah, qui est plutôt bon au couteau. Il a un bon couteau. Il nous reste encore un tireur. Il est en bas, je crois. C'est ça, c'est le prochain. Ah, salaud. Ah non, il est là-bas. D'accord, ok. Ok, il est là-bas. Euh, c'est ce PV. Alors, attend, Doc, tu vas pas jouer tout de suite. D'abord, tu as plus de secours. Il est pas mort. Ok. Il lui reste pas grand-chose. Tuer 500 buts pour déverrouiller Vedutti. C'est fait. Mais d'outils déverrouillés. Ok, après, il est trop loin. Ok. Super fillette. Faut que tu me la remettes debout. 1, tu PV. C'est réussi. Récompense. Oui, je prends. C'était Exorciste. Tu es 50 zombies, je crois. Je sais pas combien. Mais c'est réussi. C'est réussi, c'est réussi. On est en going too fast. Faut que j'enlève le going too fast. T'as combien ? 28. 28, ouais, mais on va peut-être attendre que l'autre con se radine. Tu fais du combien ? 25, 36. Oui, ça peut suffire. Je sais pas, il a combien de porté avec son crachat. Allez donc. Il y a le mur et tout au milieu. Il y a combien là ? T'as 100% de toucher. Mais non, tu vas courir dessus. Ah oui, mais non, il l'expose. Eh eh, tu veux le tirer. Donc vraiment, 2 PV. D'accord, c'est intéressant. Enfin, je sais pas, tu vas te mettre juste là. Et puis tu vas lui mettre ta dernière balle. C'est la dernière balle. Voilà, le genre de rencontres aléatoires un peu chaudes. Les rencontres aléatoires, c'est pas le fun là. C'est pas... C'est vraiment sport. Surtout quand tu peux pas les esquiver quoi. Et là ça va, la map était assez grande. Quand t'es étriqué dans un temple, c'est pas très rigolo. C'est pas très rigolo. Ok, affiche de tous les objets. Machete ! Ça a l'air sexy ça. La map a rasé courbe. Vieille chevalière en hématite. Ok, on va prendre tout. Ah bon, on a 1000 balles de but. Alors attendez, on a trouvé encore un meilleur couteau, c'est ça ? Ah mais vraiment quoi ! Ah, le saignement dure 2 tours sur celle-là ! Valeur de critique, 17. Chance de crit, 31. Bleed damage, 34%. Ah ouais, non mais c'est... C'est The Couteau, quoi. C'est The Couteau. Euh... Donc toi, il te manque en gros 20 PV. Il n'y a plus rien qui rend 20 PV, si. Utilisé sur... Euh... Tu utilisé sur Jax. Ok. On a de la chance, on a quand même un peu de stuff. On a quand même du bon stuf. On a beaucoup de chance, mais je dirais là-dessus, on a du bon stuff. Parce que tout à l'heure... Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai dû... Enfin, sur l'autre vidéo, j'ai dû donner le couteau de Pereira à Brumilda. Parce qu'il est impossible de mettre même la main sur un couteau, quoi. Juste un couteau un peu parouillé, quoi. Cimetière ancien, hein. Cimetière oubliée. Vous apercevez une série de mausolées, de cénotaphs, de tombes et de sépultures. Nerveux, vous frayez un chemin à travers la décropole. Quand soudain, vous apercevez un mouvement du coin de l'œil. Un petit groupe d'adorateurs vous a suivis et ils attaquent de toutes parts. J'en ai marre de me faire encercler. Les encerclements, ce n'est pas pratique pour défoncer les zombies. Pourtant, les nazis, ça va, les encerclements nazis, ça va. Mais les zombies, ce n'est pas très pratique. Parce qu'en fait, ils s'agglutent tous sur le centre, ce n'est pas le fun. Démarrer de zombies, invisiblement. On a quoi ? On a des mecs par là, ici. On va essayer de passer par là. C'est là où il y a l'air d'y avoir de plus d'espace et le moins de mecs possible. Parce qu'il va falloir qu'on se voit là-dedans. T'as combien ? T'as 40. Va, Jackson. Voyage, Jackson. T'as vu combien ? 39,51 ! Allez, tu peux finir. Je ne vais pas le savoir, merci. Zigo, choupette. Il y en a un autre, putain. Ils sont tous agoutinés au même endroit. Va, tu PV. Ah non, c'est une seule balle, ça. Va, tu PV. Oh, les crit, quoi ! Il ne le prend pas mal ? Ah bah si, je crois qu'il l'a mal pris, quoi. Oh, la marée de zombies, ce sera bien. Ok. Ils sont quand même deux zombies, là-haut. Le dernier qu'on ne sait pas. Juste après. Ah, le dernier, il n'a juste pas bougé. Il a fait « nope ». Très bien, très bien. Allez, tu ne peux pas bouger de là. C'est quoi, c'est un 28 PV, ça c'est un 40. Oh, bah, sort le 28, là. Sort le 40. Ok, bah, j'ai trouvé le dernier. Tu es sans ennemi au couteau pour déverrouiller. Shani ! Donc ça, ça sent connaissance de l'occultisme. Où est-ce qu'on se met ? Excellente question. Déjà, t'as quoi, toi, quand même ? On peut savoir ce qu'il peut tirer, le monsieur, là ? Je ne suis pas sûr. On n'a pas idée ? On n'a pas idée. On n'a pas idée, on n'a pas idée. Normalement, il tire en baliste. 57 PV ? 57 PV ? Ouais, il faut se coller à côté, il faut l'arracher, il faut le sortir. Il ne faut pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. En tout cas, j'ai trouvé le dernier en bas. Donc après, c'est que des caques. Yes. Ok. Donc Doc, t'es scotché là. Le mec a 57. Tu fais minimum du 29. Sors-le. Merci. Toi, tu viens sur lui. Il y a combien de PV ? 40. Allez, tue-le. Super. Ok, donc ils sont tous en train de faire le tour à gauche, globalement. Ça, c'est plutôt cool. Bien, 28 PV. Allez, ici. Oh, j'ai envie de dire, vas-y mec, reviens là. Ah bah, on est trop loin. Hop, on a fini ton tour ici. J'aurais peut-être pu te faire recharger. Je ne sais pas si il a déjà tiré en fait. Il n'y a pas la moindre idée. Bon, on a quoi comme point de vie qui se déplace ? On a du 40, on a du 28. Très bien, hop. On est vénère, ce que je vois. Recharge. Ah, c'est millimétré. C'est parfait, c'est quand même beau. Ok, là on a combien ? On a 28 PV. Découpage à la machette de zombard. Aucun respect. Le respect est parti en vacances officiel. Ah non, tu n'as pas tiré une seule balle, toi, mec. Très bien. Il est super le pistolet de dock, là. Six balles, là, pour elle, c'est quand même parfait. Elle a un vrai bon chargeur. Et ici, on devrait le voir. 28 PV. Il n'y a pas beaucoup de gros zombies, donc ça va s'essayer. Par contre, il y a le nombre de dégâts. Il y a plein de dégâts, juste pour voir. 484. Pour ça. Ouais, c'est un peu beaucoup de dégâts. Ça a massé. Je n'ai pas vu le nombre de crits, mais ça a massé. On a massé du zombie. Ah, cette machette providentielle, quoi. Incroyable, quoi. C'était vraiment la machette. C'est marrant, parce que vraiment, ce genre de mission, j'ai l'impression que quand tu joues la première fois, tu es condamné à perdre. Le jeu va te faire perdre. Que ce soit en te donnant pas de gasoil. Que ce soit en te mettant une attaque, mais complètement pourri. En te mettant des attaques à l'affilée. Le jeu va te crever. Et la deuxième fois, non, ça va commencer à lâcher le stuff. Bon. S'il veut le jeu. J'ai un deuxième couteau. C'est beau. Un deuxième couteau. Ah bah non, c'est mon couteau. Je suis couillon. C'est mon couteau. Je suis bête. Un vieux Bowser. Mais je crois qu'il est moins bien que le pistolet de Fifi. Je prends un trou. Deux autres pièces de réparation d'armure. Ça fait grandement plaisir. Natalia, t'es que niveau 2. Non, t'es niveau 5. Je me disais. T'es quand même le personnage avec le plus haut grade du groupe. Le Mother par rapport à ce que t'as, c'est carrément moins bien. C'est carrément moins bien. Et j'ai personne d'autre qui joue avec des pistolets dans le groupe. Actuellement, par contre, si je tombe sur mon ami le Baron, on va se refaire. Mais j'ai 7 de carburant. Quant à 7 de carburant, vous foncez le long de l'interminable piste lorsque soudain un puissant jet d'eau bouillante et de vapeur vient éclabousser votre pare-brise. Votre radiateur vient d'éclater. Vous pilez sur place et descendez et évaluez les dégâts. Heureusement, le moteur n'a pas souffert. Vous prenez une pause forcée pour retrouver le bouchon du radiateur dans le sable et vous attendez que le moteur refroidisse. Vous reprenez la route après avoir refait le plein d'eau. Ok. Alors, boulettes en bruit. Boulettes en bruit. Mais moi, j'ai envie d'aller voir mon pote là-haut. J'ai envie de voir ce qu'il j'ai comme pote. Tant pis si j'ai plus de gazoie, je m'en fous. Je vais voir quel pote j'ai là-haut. Vous arrêtez près d'une structure de pierre usée par l'érosion. Vous repartez après un arrêt rapide. Un marchand ! Et bah voilà, la meilleure idée du monde, c'était d'aller chercher un pote. Il fallait aller chercher un pote. Échanger ! Oui, complètement. Alors, prends ça, déjà. Donne-moi tout ça. Voilà. Munition, on verra si on en achète. Ça, je te le prends. Des soins, j'en ai usé quand même pas mal. Je te prends tout. De toute façon, toujours plus de soins. C'est jamais perdu. Des soins, c'est un investissement. Je peux tout acheter, c'est ça, là, comme un neneu ? Je vais peut-être pas monter à 59 munitions. Ça va se voir que je me déballe. 59 munitions. Et je vais pouvoir reposer mon crew. Mais ça, c'est trop yimble. Mais d'abord, je vais chercher un pote. Un village dans le désert. À l'approche d'un village, vous entendez les cris d'une foule en colère. Une populace furieuse s'est rassemblée devant l'une des maisons. Vous voyez le chef du village et vous vous adressez à lui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les gens ont pris un escroc sur le fait et maintenant, ils veulent se venger de lui. On l'a, l'escroc ? C'est qui, l'escrobat ? Je le vois pas. Vous évaluez la situation. N'est-ce pas, baron ? Il vous reconnaît aussi et vous salue fébrilement. Ce n'est qu'un malentendu. Sortez-moi d'ici. Donnez l'argent. Natalien, peut-être qu'une indemnisation arrangerait les choses ? Vous pouvez essayer, mais ce ne sera pas donné. Ne m'abandonnez pas ici. En soupirant, vous fouillez vos poches et payez. Je le recrute, ça coûte 500 balles. Allez. Fantastique, fantastique. Comme tu veux. Comment ça se prononce en allemand ? Donc ça, c'est enfin carrément mieux que ton vieux fusil sniper de merde. Voilà. On vient de prendre en base de dégâts, 13 dégâts supplémentaires. La portée, on passe de 67 à 74. Non, précision. Ah là, c'est la précision qui augmente. À la case, on ne prend qu'une. Parce qu'il y a un autre bout du monde. Je tire sur la map d'après, en fait. Chance de critique, on prend 5%. C'est beau, ça. Valeur de critique, plus 3. Et portée de l'embuscade moyenne. Ah, on peut embusquer plus de monde. En sachant qu'il faut qu'on embusque du monde. Et ton couteau, ce couteau-là, évidemment, est mieux que ton couteau actuel que ton David Bowie. Et le David Bowie knife. Bah, c'est formidable. Recycle-moi ça. Faire ça dans le butin, ça ne vaut pas un coup. Voilà. Et bien, c'est beau. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est beau. On va se faire une petite pause. On va se faire une longue pause, plutôt. Paf, comme ça, on a tout réparé. Les protections sont restaurées. Les gens sont réanimés. Voilà. Tout est réarmé. Tout est génial, quoi. T'as parfait le plat entre deux mecs. Bon, bah tiens. On s'emballe. On ne sera pas passé pour rien. Une mine abandonnée. L'entrée de la mine est lourdement gardée par les adorateurs au visage sinistre. Et d'autres individus plus sinistres encore que l'on distingue à peine dans l'ombre. Vous décidez d'éviter l'entrée principale et d'y accéder par un puits étroit et caché qui vous mène dans les profondeurs de la mine. Je connais cet événement. Je l'ai fait. Et je vais le refaire avec grand plaisir. Alors, si le jeu veut bien charger. Ce jeu n'est pas toujours d'accord. Allô, allô, jeu ? Allô, allô, jeu ? Le puits de mine s'achève dans une vaste grotte. Vous voyez quelques adorateurs qui se tiennent autour d'un petit groupe de nomades épuisés. Ah, je peux distraire les gardes ? Ah bah oui. Ah bah oui. Baron se glisse prudemment vers le feu de camp. Ah oui, non, mais c'est une idée de Baron. C'est toujours une idée de merde. Se glisse prudemment vers le feu de camp à l'autre bout de la grotte. Il prend une poignée de cartouches de son chargeur et les emballe dans un chiffon. Il jette ensuite le paquet dans les flammes. Baron revient vers votre position sans que les adorateurs ne le remarquent. Sneaky man. Paf, paf, paf. Ça tire dans tous les sens. Alarme, c'est la guerre. Quelques instants plus tard, un feu d'artifice éclate alors que les cartouches explosent dans le feu de camp. Les adorateurs bondissent sous l'effet de la surprise et commencent à chercher un ennemi invisible. Bientôt, ils disparaissent de votre vue. Vous faites rapidement signe aux nomades de vous rejoindre et vous les emmenez en sécurité dans le tunnel de la mine. Les nomades libérés sont submergés par la gratitude. Ces fanatiques cherchent une chambre funéraire ancienne. Ils nous ont enlevés et nous forcent à travailler pour eux. Avant que lui et ses compagnons ne regagnent la liberté, l'homme se retourne. Les adorateurs ont entreposé leur bien dans l'une des salles à droite au fond de la grotte que les esprits veillent sur vous. Cherchez la chambre. Alors, je ne l'avais pas trouvée. Vous fouillez la grotte avec soin. Heureusement, vous ne rencontrez plus d'autres adorateurs. Mais vous ne trouvez pas la salle dont le vieil homme avait parlé. Déçu, vous faites demi-tour. Deuxième événement. Alors, la première fois, je n'avais pas de filou, donc je les ai caqués. Et je n'ai pas trouvé la salle. Donc, là non plus. Je ne sais pas si on peut trouver cette salle, en fait. Finalement. Surprise. Peut-on, en fait, trouver cette salle. Vous vous arrêtez à la vue d'une voiture de patrouille allemande garée sur la crête d'une dune. Avec précaution, vous approchez doucement. En regardant par-dessus la crête, vous apercevez un groupe de soldats allemands sous la surveillance de leurs officiers. Ils travaillent autour d'une pyramide dont la pointe dépasse de quelques mètres du sable du désert. La pyramide est d'un noir étincelant. On dirait la... On la dirait faite d'obsidienne. Les soldats ne vous ont pas encore repéré. Alors. On peut embusquer immédiatement. Vous attendrez observer. Ah. Vous attendrez observer. Je vais attendre observer. Au bout d'un certain temps, vous entendez des cris puissants. L'officier écarte ses soldats avec excitation sur le côté, avec d'étranges gesticulations. Quelques instants plus tard, un passage s'ouvre sur le côté de la pyramide noire. Les soldats entrent dans la structure en file indienne. Et suivent discrètement. Ah, ici, je connais cet événement. Ok, vous suivez les soldats à une distance prudente jusqu'à qu'ils arrivent à une petite chambre qui ressemble à un ancien lieu de culte. A la demande de leur officier, les soldats se rassemblent autour d'un énorme sarcophage trônant au milieu de la pièce. En travaillant de concert, ils arrachent la dalle qui le scelle. Une lumière fantomatique brille à l'intérieur du sarcophage. Les soldats allemands titubent de douleur et tentent de se couvrir le visage, en poussant des hurlements d'agonie. Quelques instants plus tard, le silence règne. Les cadavres des allemands sont éparpillés autour du sarcophage ouvert. Je ne veux pas examiner le contenu du sarcophage, mais est-ce que je le fais quand même ? Quittez la pyramide. Vous quittez la salle précipitamment dans votre hâte. Vous renversez le vieux vase de terre cuite qui se brise en morceaux. Parmi les éclats, vous apercevez quelque chose de précieux, ce qui vous fait vous arrêter. Puis vous reprenez votre fuite désespérée de quitter cet endroit. Petite coupe sacrificielle en bons ornés, 205 dollars, je prends. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'était gratos. On aime quand c'est gratos. On va aller voir l'événement. Un village désert. Le groupe d'adorateurs installés dans les ruines n'a pas jugé nécessaire d'installer de sentinelles. Sans doute pense-t-il que personne n'osera les attaquer. C'est peut-être vrai. Bonne journée. Vous n'aurez pas de carburant pour moi, donc je me casse. Ah, des vrais embrouilles. Un temple. L'ancien bâtiment a subi de lourdes dégradations. Les statues de la façade ont été réduites en pièces et la porte a été défoncée. Les auteurs pourraient-ils être encore à l'intérieur du temple ? Peu de temps après, vous repérez un groupe d'adorateurs. Ils n'ont pas conscience de votre arrivée, car ils sont occupés à sonder les murs de la salle principale du temple à la recherche d'issues secrètes. Il n'y avait pas de gasoil pour moi. Bonne journée. Continuez à adorer des vieux cailloux. Vous tombez sur des ruines, peut-être un caravent de serrailles abandonné depuis longtemps. Le vent du désert et la chaleur torride ont fait beaucoup de dégâts au bâtiment détruit. Dans la cour envahie par la végétation, vous trouvez un puits asséché. Vous découvrez quelques marges grossières qui mènent au puits. Le sable autour du puits porte la trace d'innombrables pas. Descendant. Ah. Hé ! Et c'est Capitaine Haddock ? Ah, bah tu t'es pas fait fumer dans la mission précédente ? Est-ce que je vois des nazis t'ont trouvé, mon ami ? La mystérieux puits a attisé votre intérêt. Vous descendez sans plus attendre en vous aidant des saillies de pierres construites sur la paroi du puits. Après avoir parcouru les tunnels souterrains, vous apercevez la lueur de torches qui scintillent sur les murs d'une salle devant vous. Bientôt, vous entendez des voix fortes et menaçantes. Vous jetez un coup d'œil à l'angle et vous apercevez de nombreux soldats allemands. Au milieu du groupe se trouve un prisonnier qui est interrogé brutalement par les soldats. Ils sont tellement absorbés par l'interrogatoire qu'ils ne vous remarquent pas. Vous faites une pause pour décider de quoi faire. Distraire les soldats. Ça sent les embrouilles. J'ai pas confiance en toi, Baron. Vraiment ? Baron ramasse une pierre et la jette sur une pile d'urne de terre cuite à l'autre bout du couloir. Le vacarme retentissant alerte les soldats. Ils prennent leurs armes et se précipitent dehors. Ils vous trouvent rapidement. La bataille est inévitable. Voilà, c'est ça Baron. C'est parce que ça marchait une fois que ça marche... C'est quand même le taux d'échec le plus élevé avec Baron quand même du monde. C'est vraiment ouf. C'est vraiment le traître... En fait, je pense que c'est filouterie. Ça marche tant que c'est pas des allemands. Dès que ce sont des allemands, c'est mort. Ça marche plus, c'est cutos. On sait qu'il y a des chiens. On sait qu'il y a un soldat nazi de niveau 2. De niveau 2. Et on sait où il est. Il est là. D'accord. Il sait pas ce qu'il y a par là. Ok. Oui. Tac. Et tac. Tu vas me forcer de défoncer un chien. Tue-moi ce chien. As-tu où ? Non, elles peuvent te tuer. Ouais, j'ai envie de t'embusquer, moi. Moi, je suis grave chaud pour t'embusquer, en fait. Je suis grave chaud pour t'embusquer là. Mais tac, tu pourras pas toucher le tuto, hein. Euh... Ouais, place-toi là, tac. Tranquille. Ça sert à rien d'aller chercher les embouilles pour aller chercher les embouilles, quoi. Oh, en discrétion, efficacité. Alors moi, il faut que je tue des gens par le pouvoir ancestral de l'ambusquette pour déverrouiller quelqu'un d'autre. Je peux aller là, te kaker au close. Oh, c'est parmi. Mais je peux aussi te faire redescendre et attendre voir un peu ce qu'il se passe. Je te pète aussi, je te décale, du coup, tranquillement. Et puis, c'est bien. Ah ouais, là, c'est vraiment... C'est vraiment... J'attends que vous passiez dans mon champ d'action, quoi. C'est vraiment ça ? C'est bon, je viens de valider ton action, là. Oui, c'est ça, t'es encore en embuscade. Ok, bah, ouais, bah, les autres, vous attendez que ça se passe. Vous faites ça. Voilà. Il y a déjà deux victimes en embusquette, c'est très rigolo. Très bien. Alors, tu peux pas te tirer aussi loin. Par contre, tu peux te déplacer jusque là et ensuite tirer dessus. Par contre, tu seras à portée de son tir. Si je veux pas que tu sois à portée de tir, il faut que tu sois là. Mais si t'es là, est-ce que tu peux le tirer ? Parce que je vois pas. Ah non. Et le mec a quand même, pour un soldat de base, il a quand même la portée d'un sniper. On en parle ou on en parle ? Ah non, mais je me trompe de mec. Donc, attends. Il tire jusqu'à l'uniforme ou pas ? Il tire juste avant l'uniforme. Si je te mets là, tu peux toujours le tirer. Mais ici. Allez, mince. Ton fusil est vide. Quel con. Quel con. Quel con.fr. Et puis toi, tu vas commencer à faire de tout. Et puis toi, Doc. Tu gagnes l'autre. Zeph. Super, Baron. Je t'ai bien mis au milieu. Vraiment, ça me fait plaisir. Vas-y, Baron. Vends-nous du rêve. Montre-nous que tu es un vrai sniper. C'est un 79%. C'est beau. Très joli, monsieur. Tu peux en charger. Bouge pas de là. Toi, tu bouges pas de là. Toi, tu fais le grand tout. Oh, les mecs. Mais les mecs, ils refusent de jouer, quoi. C'est... Non, je suis planté là-haut. Oh. Embuscade. J'ai jamais une embuscade. Je la valide. Je vais rester comme ça, parce que j'ai besoin de la valider. Quoi ? Ah, tu embusques pas le... Ah, tu pouvais pas le tirer. Je suis dégoûté. Voilà un monde, Doc. Tu bouges pas. Hey, Jackson. Move. Tu crois que t'en vois un autre. Qui est là. C'est un quoi, lui ? C'est un sniper. C'est un sniper qui claque des fesses. C'est très mignon. C'est très mignon. C'est très rigolo aussi. On a un mur est par là. Ok, nice. Ça ne me voit rien. Toi, donc, tu peux te mettre là, visiblement. Il a combien de pv ? 40. Il faudrait que tu te mettes en embuscade sur ton pote. Ah ouais, mais tu vas pas lui faire plein de dégâts, c'est ça. Parce que tu nerves tes dégâts sur lui. Ouais, tu lui fais entre 24 et 27. Donc mets-lui une première balle. Voilà. Ce qui est très bien. Toi, Doc, tu bouges pas. Ouais, je prends le risque de me prendre une cartouche, mais il faut que je tue les gens un peu en embuscade. On va essayer. On va voir ce qu'il laisse. Quoi ? Pourquoi tu l'as mis ? Tu pouvais le tirer de l'un, mais tu pouvais pas le tirer de l'un. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, tu le tires juste parce que tu le vois, en fait, c'est ça ? C'est ça l'idée du projet ? Moi, tu viens de là. Tu vas te mettre à côté de ton pote le Nazi, là. Et voilà. Voilà. Tue-le. Hop, non. Mais c'est quoi ce scénario ? C'est quoi ? Ah oui, parce que personne ne bouge. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous foutez. C'est pas clair. Tue-moi ce con, là. C'est louche, je comprends rien. Je crois qu'il a compris. Oui, 68, oui, je pense que... Je pense que 68 dans l'écho... Je crois qu'il a pigé le truc. Je crois qu'il a compris qu'il était mort. 68, ouais. Tu one-shot n'importe qui. Ouais, 68. Ah, peut-être pas un choc 2. Parce qu'il a une armure. Peut-être pas un choc 2. Mais alors dans les zombards, tu one-shot tout le monde. Armure ou pas. Eh, one-shot tout le monde. Même les gros machins sporiques. Révéler tous les objets. Bon, on a bien fait les cons. Et on a trouvé du carburant. Et ben voilà, on prend tous les objets. T'as quoi, baron, comme armure ? Monsieur le baron... Vous avez une armure de merde, monsieur le baron. Vous avez vraiment une armure... C'est à pleurer, ce que je vois. Ah oui, t'as que 20 points d'armure. Split stack ? Ah oui, d'accord, ok. Non, tu t'utilises sur le baron. Merci. Euh, ouais, alors j'ai pas forcément envie d'utiliser plus. Pourquoi ? Alors continue. Vous libérez le prisonnier de ces liens. Et je vous serre la main avec effusion. Euh, merci du fond du cœur. Sans vous, ça serait mal passé. Eh, on dirait que vous avez besoin d'aide. Vous n'auriez pas une place pour un passager de plus ? Mais complètement. Mais complètement, ma poule. Mais tellement, ma poule. Je suis tellement heureux de te revoir. Et tu sais quoi ? J'ai un meilleur couteau que ta merde, là. Bon, c'est pas aussi bien que ce que t'avais, mais discute, quoi. On a un truc. On a quelque chose. Donc, ce qui pourrait nous intéresser, puisqu'on a 6 de carburant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'arrive pas là. Mais, bon, on n'aura pas le choix. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller. On ne va pas pouvoir se reposer. Il faudrait donc réparer ton armure. Vas-y. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un événement de réparation d'armure sur le chemin, mais je n'y crois pas tellement. Le fraîchement remué et les traces de pas autour de l'entrée mènent à une même conclusion. Le temple antique que vous avez découvert a reçu de la visite. Vous cédez à votre curiosité et pénétrez avec méfiance dans les ruines. Vous apercevez bientôt un groupe d'adorateurs à l'œuvre sur les murs de la salle de l'hôtel. Ils ne vous ont pas encore repéré. Non, mais moi, vas-y, je les laisse lire des trucs sur les murs. Ici, là, là, partout où ils veulent. Apprenez à lire et écrire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je n'en ai rien à péter. Après des heures dans une chaleur écrasante, vous apercevez un puits sur le bord du chemin. Enfin de l'eau, la gorge sèche, vous ruez vers le puits. Une éternité se passe avant que le seau n'apparaisse rempli d'eau à ras bord. Survivaliste, cette option fait appel à un trait de survivaliste. Moi, je pense que je vais inspecter l'eau tout court. Nathalia examine l'eau d'un air soupçonneux et finit par plisser les yeux. Elle est croupie et saumâtre. On devrait réfléchir avant d'en boire. Vous êtes indécis. Que voulez-vous faire ? On va poursuivre mon voyage en boire de l'eau. Pour moi qu'on a encore d'essence quelque part. J'aimerais bien te le dire, mec. Mais cette belle aventure va se terminer ici. Un détachement de soldats allemands... Oui ! Peut-être de l'essence. Un détachement de soldats allemands s'est installé au milieu des ruines. Ils vous ont vu et courent se mettre à couvert. Quelques instants plus tard, ils ouvrent le feu. Oui ! Alors dans ma game précédente, par exemple, ce qui était horrible, c'est que j'ai eu... Deux événements. Un ou deux événements, pas plus. De nazis. Tout le reste, c'était que des zombies. Donc pas une larme de carburant. Pas une cartouche. Rien. Je ramassais que dalle. C'était horrible. J'étais obligé de passer par le marchand. Donc on a un soldat, deux. Et deux autres trucs qu'on voit pas. Putain, dis-moi que c'est une rencontre facile. Ceci est une rencontre super facile. Ah oui, et puis du coup maintenant on a Pairira aussi. C'est tellement sale. Ouais, 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 vieux, vas-y. Ouais, j'ai... Ouais. Je sais pas quoi te dire moi, en fait. Te dire des choses, tu vois, mais... Je sais pas ce que j'ai envie de le forcer à bouger son boule un peu, tu vois, ton soldat là. Voilà. Moi je pense que comme ça, voilà, on s'assure un shoot et une couverture maximale. Vas-y, on va te placer là. Ok, il y a vraiment son père. Voilà, là-bas. Il y a son père, quoi. Il y a tellement de son père que tu penses qu'il y a personne, quoi. Va checker, voir s'il y a quelqu'un par là, parce que là... T'es tout seul, mec, hein. Je crois qu'ils t'ont laissé tout seul, hein. Je veux pas être méchant, mais ils sont barrés les types, hein. Ils t'ont laissé solo, hein. C'est 1v4. Nice shot. Voilà. Ouh, c'est miss. Sniper. Euh... On va continuer à viser comme ça. Euh... 34 PV. Tu me le machettes, s'il te plaît ? Je sais plus combien j'ai de munitions, TTC. Je mettrais bien une double balle, mais... Je vais rien me connaître du tout, en fait. On va rester là, en fait. Bravo. C'est beau. Ah, c'est ça. C'est que je me suis fait toucher, du moins. Parce qu'en fait, c'est qu'un bonus franchement très partiel. Ouais, mais là, tu vas le... Tu vas le finir au couteau, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du coup. Du coup, voilà. Ça me sert à rien. Et je perds du 18 d'armure, en faisant le con. J'espère qu'il y a de l'essence. On espère. Non, par contre, ça fait pas deux tirs sur deux ennemis, hein, t'es pistolet, hein. C'est pas du tir à la hanche. Erreur de traduction, hein. Je pense qu'on parlait de... Sur deux ennemis à la fois, je pense qu'il parle des fusils d'assaut. Révèle tous les objets. Il y a du carburant. Perse-muraille. Ah, c'est un... Ok. Ok, très bien. Eh bien, on a deux larmes de carburant supplémentaires. Félicitations à nous. On est très très contents. La vieille radio que vous avez remarqué près de l'arbre est totalement cassée. Vous redémarrez et reprenez la route. D'accord. Comment ça, plus d'essence ? Je croyais qu'on avait du schnapps. On m'avait dit qu'on avait du schnapps. On m'avait informé, on m'a dit « Gros, t'as ça. » Ouais, non, on va peut-être pas... J'ai pas envie de te réparer ton armure tout de suite. J'ai pas envie de te réparer tout de suite. Parce qu'on a beaucoup de soin. Je me dis, on peut meuler du soin avant de claquer toutes les réparations d'armure. On va équilibrer un peu. « Au-delà de la dune suivante, d'antiques murs se dressent au milieu des sables du désert. C'est un temple abandonné. Il ne vous faut pas longtemps pour en découvrir l'entrée. Vous entamez l'exploration du complexe et vous tombez dans une embusquette tendue par la secte. » Hashtag embrouille. Hashtag embrouille. Hashtag j'aime pas ça. Hashtag c'est pas cool. Hashtag hashtag. Tout ça, quoi. Les filles d'assaut permettent le tir en rafale. Ah, alors ça, c'est pas bon ça. Les deux sont là, donc. Ça, c'est pas bon art du tout. Alors attention, on est quatre. On va matcher le premier. On va double tir. On va essayer de sniper un truc. On va faire le tour avec vous deux. On va essayer de bouger avec vous deux. Donc ouais, toi, clairement. Dégage le passage, en fait. Mets-toi ici. Voilà. Match 7 mois second. Parfait. Choupette, combien il y a de points de vie, lui ? 34. Tu fais combien ? 29 à 34. Trop juste. Pereira. Un milliard de dégâts. Parfait. Tu peux faire quoi ? Décharge ? Lui, son de décharge en dommage, ce qui se trompe devant au fou. Dans une zone triangulaire. Elle consomme deux munitions. Des dégâts de décharge en réduit de 20%. Oh. Ça va bien des fois que je lise les capacités de méga. Bon, c'est gros, le mec fait un espèce de tir d'eau, quoi. Euh, yes. Il en reste un zombie 2, là. Ouais, je le vois d'ici, mais... T'as combien de pourcents ? À 100%. À 100%. Vas-y, en vrai, là. Bah voilà. Je peux recharger. C'était bien. C'était super. Un zombie 2, là. Un zombie 2. Deux zombie 2. Et le troisième, donc, que je ne vois pas, qui est le porteur de sport. Qui est le porteur de sport et qui, je pense, est là-haut. J'aimerais bien le tuer avec un petit coup de couteau dans la côte, tu vois. Alors, attends. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, on va être normal. 40 PV. 40. On n'est pas sûr du one shot. Ah bah non, on n'est pas sûr du tout, même du one shot. One shot, rien du tout. Donc, tu vas te mettre en position comme ça. Joupette, tu mets une balle à la stride. Raté. Ok. Con. Ah ouais, maintenant, tu veux le one shot, toi. Il y a une forte chance que tu le one shot. Donc, toi, tu veux venir là. Je vais lui mettre un coup de couteau dans la côte. Voilà. Toi, par contre, tu ne one shoteras pas. Voilà, parfait. Je vais le recharger. Je paie, tu peux te rapprocher de là. Parfait. Fin du tour. Voilà. Il est donc mort en embuscade. J'essaie de faire des objectifs. J'ai pas mal de cartouches. Je fais des objets. D'ailleurs, j'ai pas mal de cartouches. Méfions d'où ? Parce que je n'ai pas regardé combien j'en avais. J'en ai tiré beaucoup. J'en ai tiré beaucoup. J'en ai pas récupéré une seule. Donc, méfiance. Ça peut descendre très, très vite. 43 munitions. Oui, c'est quand même bien descendu. On a quand même bien fait des cons avec nos munitions. C'était très rigolo. Révèle tous les objets. Pas de carburant. C'est moche. Celui-là, il est moins bien. 26, 58, 60, 60. C'est quoi ? C'est des armes électriques ? Oui. Ça, c'est du putain. Ça dépend, ça dépasse. On a un peu trop de bazar. C'est le moment d'aller voir le vendeur. Quand il te reste une larme de jus. Un jus de larmes. Des fringues bien pouraves. Intéressants. J'en ai trop acheté. C'est pas grave. J'avais du pognon. Fallait le dépenser. Parce qu'avec les zombies du pognon, on va en avoir. D'ailleurs, on va avoir que ça avec les zombies. Puisque finalement, ils vont nous filer quoi ? Des vieux portefeuilles, des conneries comme ça. Des cruches cassées. Bref. Un village dans le désert. Vous voyez un campement abandonné au milieu des ruines. Le feu de camp est éteint. Mais les cendres sont encore chaudes. De quand date-t-il ce camp ? Comme en réponse à votre question muette, vous percevez un bruissement derrière vous. Vous vous retournez pour voir un groupe de soldats pointer leur fusil sur vous. Vous êtes tombé dans une embuscade. Une embuscade de nazis. Et ça, c'est super. Parce que ça veut dire qu'on peut trouver du carburant. Il y a une chance qu'il y en ait dedans. La larme mouche. Vous voyez là. La larme mouillette. La petite larme, quoi. De carburant. On va commencer par du sniper. Paf. 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 Et paf. Alors ceci est un sniper. Est-ce que tu vois quelqu'un ? I can't see forever. One shot ce camp. Merci. Ensuite, lui, il a combien de PV ce camp ? 34. Alors ce camp. Mais un coup de coup de coup de coup de coup de coup. Récompense. Sans XP. On a débloqué l'honora. Puisqu'on a dû tuer Sanadzi. Et pas un pli 2. D'accord. Mais c'est super bon. Ah bah j'en ai trouvé un d'autre. Combien il a ? 51 PV. C'est un soldat Anadzi de niveau 2. Et toi tu lui fais rien. Donc fais le saigner un petit peu quand même. On a une chance de le tuer. Il lui reste 19 PV. Tu pourras jamais le tirer, c'est ça ? C'est vache. Tu pourras pas. Eh bah il est pas fort. What ? Oh il m'a bu le tarif. Ecoute. Tant qu'à faire, on va essayer de faire un sujet constructif. Tirez-vous tous. Bonjour Doug, tire-toi. Tirez-vous tous. Derrière des murs où le mec ne peut pas vous atteindre. Voilà. Viens ici. Tire-toi. Voilà. On va essayer de le finir au moins... ...avec un fusil quoi. Et on peut recharger les flingues. On va tirer une balle, deux balles, je ne sais plus. Bon bref, ça va. En nombre de balles tirées, ça va. Bah du carburant, il nous faut du carburant. Même un de carburant. Voilà, on rembourse le déplacement, au moins ça. Ça serait cool. Au moins ça. De nous, au moins ça. Excellent. Non. D'accord. Ouais, tu peux le déplacer dans le but. Terminé. Alors, on a un baron qui vient de passer à un niveau. Qui est donc niveau 3. Et tu apprends donc les bases du désintégrateur. Mais je ne vois pas l'utilité d'apprendre les bases du désintégrateur. T'as un système de leveling. T'as le système de leveling le plus pourri du jeu, j'annonce. Parce que ça, c'est vraiment nul. C'est-à-dire que tu m'obliges à prendre cette merde. Alors que je suis déjà équipé de deux armes qui sont... Bah, une arme de très longue portée. Et la meilleure arme du jeu qui est le coup de couteau. Donc, le truc de corps à corps. Ce qui fait que c'est complètement débile. Surtout que tu n'auras jamais d'amélioration. Vous voyez, ça c'est vraiment débile. Je n'aurai pas d'amélioration possible. De... Mais... De ça. De cette connerie-là. Les bases du désintégrateur. Donc c'est nul. Enfin, donne-moi autre chose. N'importe quoi. Même plus 1% de critique, tu vois. Je m'en fous. Voilà. C'est du fusil. Dégat du fusil. Dégat du couteau. Oh bah, ça sera du dégat de fusil. La protection légère. Ah, elle est légère montant de la protection. Plus 9. Donc, tu as meilleur ta protection d'armure. Mais dans le c'est nul. Ça ne sert à rien. En plus, un sniper en vrai... C'est pas... C'est pas tellement ça qui compte, quoi. Régénérer 20. T'en as perdu 10. C'est pas utile. Ça serait du gaspillage. 25 sur ton armure à 26. Oui. C'est parti. Et on est très bien. Par contre, on n'a pas eu de carburant. Donc, ça daille. Mais on arrive au bout. On touche le bout. On touche le bout du truc. Un ancien point d'eau. Les vautours font des cercles au-dessus des rochers. Ce n'est jamais bon signe dans cette région sauvage et inhospitalière. Arme à la main. Vous approchez prudemment d'un point d'eau asséché que vous avez repéré de loin parmi les rochers. Des vautours effrayés prennent leur envol en manifestant leur déplaisir, dévoilant la scène d'un campement rudimentaire. Vous voyez divers signes d'un combat inégal. Des caisses en bois abîmées, un sac à dos tailladé et la dépouille d'un homme en tenue tropicale. Son corps est lardé de coup de couteau. Dans la poche poitrine du mort, vous trouvez un papier plié. C'est un article intitulé « Abonimidables rites sanglants dans le désert égyptien » d'un certain Percy Ashton. Empoisonnement, enlèvement, chantage, les atrocités de la confrérie de Konech ont semé la terreur dans notre belle métropole ces dernières semaines. Quelles sont les sinistres puissances derrière cette société secrète ? Les rumeurs parlent d'hommes influents, mais nous ne voulons pas troubler nos lecteurs avec des spéculations. La seule chose qui soit avérée, c'est que la confrérie de Konech déplace ses activités vers le Moyen-Orient. Maintenant que la police est à leur trousse. Vous fouillez les affaires du mort et trouvez un passeport britannique. La victime assassinée était Percy Ashton en personne. Le journaliste suivait probablement une piste quand la confrérie l'a assassinée. Vous enterrez l'homme et vous vous jurez de faire payer sa mort à ses fanatiques. C'est fait à des tics que SES et pas CES. C'est pas grave. Assez fanatique là. Ouais. A voir. A voir, je suis pas sûr. Ok, alors déjà, on a un nouveau niveau. Et on en reparle dans un autre épisode. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501